Ces images sont rares. Voici les lignes de production d'une tannerie de peau de crocodile. Seules 10 usines de ce type existent dans le monde. L'atout pour la région, la création d'emplois. Partant d'une quarantaine de personnes en 2013, aujourd'hui on a doublé, disons, on est à 85, avec un bâtiment dimensionné aujourd'hui pour accueillir 160 personnes. Donc business plan, objectif, 2020, 2025. Du tannage à la teinture et au lissage, les salariés ont conscience de travailler dans l'une des meilleures usines du secteur du luxe. C'est une fierté, on est content de travailler pour de grandes marques. Quand on voit le produit fini, on est un peu fiers quand même du savoir-faire, du travail qu'il y a eu à effectuer ici. Une fois transformées, ces peaux de crocodile sont expédiées pour la confection de pièces de maroquinerie. Le prix d'un sac à main, entre 14 000 et 22 000 euros. Et pourtant... On génère un chiffre d'affaires, bien sûr, mais uniquement pour absorber nos charges. C'est-à-dire les salaires, etc. Aucun bénéfice ? Aucun bénéfice. L'usine de Perrier a été rachetée en 2013 par le groupe Kering, anciennement Pinot Printemps Redoute. Le chiffre d'affaires de ce géant du luxe ? Plus de 12 milliards d'euros. La tannerie de Perrier est donc un maillon d'une vaste chaîne et fournit les peaux aux marques du groupe. Même avec un chiffre d'affaires exponentiel, Kering a touché plusieurs subventions publiques pour l'innovation destinée à cette unité de la Manche. Reste un sujet polémique sur ce marché. Les zones d'ombre autour de la traçabilité et de la maltraitance animale dénoncées par l'association PETA. A Perrier, la direction l'affirme, les peaux proviennent d'élevages américains, sud-africains ou australiens, respectant des règles. Impossible de vérifier, interdiction de filmer les peaux et leur emballage avant le tannage. Est-ce que le fait de se dire que des animaux sont élevés pour être tués en Suisse ne casse pas un petit peu l'image ? Là je ne répondrai pas. Là je ne répondrai pas, c'est... Non, c'est destructeur comme question. L'usine de Perrier est promise un bel avenir. L'objectif, tanner chaque année près de 140 000 peaux de crocodiles destinées aux bracelets de montre et à la maroquinerie.